Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est l'exposition annuelle de l'artisanat du ministère des Affaires étrangères organisée par Madame l'ambassadeur Naëlla Gobre, présidente du Conseil national de la migration contre la lutte clandestine et le trafic humain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes comme chaque année au cœur de l'exposition annuelle de l'artisanat égyptien organisée par Madame l'ambassadeur Naëlla Gobre, présidente du Conseil national de la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Nous sommes toujours éblouis. Il s'affine de plus en plus. Nous allons faire un tour tout à l'heure. Vous allez pouvoir déguster les nouvelles créations. Et on va parler bien entendu avec Madame l'ambassadeur de l'initiative de cette année, du développement de l'initiative. Bonjour. Nous sommes toujours très ravis de vous avoir avec nous. Merci d'être venue pour nous encourager comme chaque exposition. Merci beaucoup. Alors, les particularités de l'exposition de cette année ? Voilà, nous avons une variété. Comme chaque année, nous avons les artisans égyptiens pour essayer de préserver cet art, le promouvoir soit par l'achat des diplomates égyptiens ou par les diplomates accrédités au Caire et les membres des agences onusiennes. En même temps, nous avons des représentations des gouvernorats ayant le plus haut pourcentage de migration clandestine. Nous avons Fayoum, nous avons Dakar Leïa, nous avons d'autres gouvernorats. Mais cette année, nous avons des invités qui sont vraiment très spéciaux pour le conseil de la femme, en montrant comment on peut encourager la femme égyptienne à avoir son travail, soit en travaillant dans une usine ou à la maison. Alors, cette promotion de l'économique égyptienne de la femme égyptienne est très importante. Nous avons aussi des représentations de l'artisanat de Siwa, de Sinaï. Nous avons aussi un choix de certains programmes qui ont été appuyés grâce à de nouvelles techniques dans le cadre d'une coopération avec l'agence de coopération espagnole. Voilà, c'est une variation. Madame l'ambassadeur, en venant, se disait que peut-être que les artisans ont été affectés par la hausse des prix, comme tout le monde, bien sûr, et que cela a dû affecter la qualité et la diversité des produits. Mais à notre agréable surprise, on a vu bien le contraire. Oui, comme vous réalisez, la qualité du matériel est formidable, vraiment. Et en même temps, le goût a évolué en améliorant, en préservant l'ancien et en modernisant. C'est formidable. Je suis vraiment ravie. Et les prix n'ont pas beaucoup changé. Ils n'ont pas beaucoup changé. Et aussi, il est important de regarder et de visiter les incubateurs économiques. Ça, c'est une nouveauté et cela aide. Je ne m'y connais pas tellement dans cette... de ces initiatives qui sont plutôt modernes pour ma génération. Mais je trouve vraiment que c'est encourageant pour encourager la jeunesse à préparer leur nouveau travail, à orienter leur nouveau projet. Et c'est ce que j'ai compris de l'importance de ce genre d'incubateur économique. C'est-à-dire que quelqu'un les prend financièrement en charge ? Les aides au moins, j'en suis sûre, techniquement. C'est une aide plutôt technique. Les prendre en charge, c'est le travail de Mesmeda qui leur présente des crédits pour les petites et moyennes entreprises avec les microcrédits. Mais les prendre en charge essentiellement pour commencer un projet technique, techniquement parlant, c'est ça l'importance. Voilà. Et est-ce que la présence des représentants du Conseil national de la femme aujourd'hui à l'exposition signifie une certaine coopération future, par exemple ? Le Conseil de la femme est membre du comité interministériel. Et c'est notre travail de coordonner le travail, les efforts. Et c'est pour cela que nous les avance cette fois-ci avec nous, parmi nous. Autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est de plus en plus la présence d'organisations internationales et de représentants de différentes ambassades en Égypte. Oui, ils sont venus nous visiter depuis 9h du matin, avant même l'ouverture officielle. Oui, ils sont venus. Et demain, je reçois plusieurs chefs d'organisations internationales sur rendez-vous. Oui, ils viennent. Et vous envisagez des coopérations avec eux ? Oui, nous avons des programmes très fructueux de coopération avec les agences onusiennes. Et aussi, nous avons des coopérations sur le plan bilatéral. Nous travaillons avec plusieurs pays, les Pays-Bas. Nous travaillons avec l'Espagne, l'Italie. Mais aussi, les agences onusiennes, le BIT, nous avons l'OIM, la migration, l'UNODC contre le trafic de la drogue et contre la criminalité. Non, non, toutes les agences, l'UNICEF. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On a remarqué aussi que certains des artisans ont commencé à s'agrandir de telle façon à ce qu'ils ont commencé à exporter aussi. Oui, nous avons, par exemple, une de nos meilleures expositions et de nos meilleures artistes exposantes est en Arabie Saoudite actuellement. Oui, et voilà. Et voilà, ça me fait plaisir qu'ils volent de leurs propres ailes, si on peut le dire. Et voilà. C'est ça. Ils commencent avec nous et après, ils peuvent s'en aller et s'agrandir. Et comment cela affecte leurs personnes en tant que femmes et en tant que femmes égyptiennes ? La femme égyptienne ne change pas beaucoup. Mon exemple, en tant que jeune diplomate, en tant qu'ambassadeur, assistant du ministre, en tant que président du comité interministériel, on ne change pas. Voilà. Mais on évolue positivement. Et cela, c'est pour le bien, c'est pour notre bien-être et le bien-être de notre famille. Et aussi, c'est une bonne chose, c'est très positif pour le pays. Bien sûr. Surtout que ça va de pair avec l'initiative présidentielle Hayek Arima, où on vise surtout le développement de la famille et le développement des éthiques de la famille. Donc, une femme indépendante financièrement et une femme qui a beaucoup de succès dans sa vie professionnelle, sûrement que ça va se refléter sur la qualité de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. L'important pour nous, et pour moi, a priori, c'est la famille. Mais avec une mère qui est solide et qui évolue avec tout ce qui est pour répondre aux défis de la vie moderne, c'est ainsi qu'on peut préparer la nouvelle génération pour progresser et être dans un environnement sain. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le plan de la migration clandestine, où nous en sommes maintenant ? Il est vrai que de partout dans le monde, comme l'a démontré le dernier rapport de la Banque mondiale, que la migration clandestine progresse de partout dans le monde. Et dans notre pays, à cause de la situation économique de partout dans le monde, à cause de la situation politique des pays qui nous entourent, nous sommes affectés économiquement et personne ne peut le nier. On s'attend à une migration clandestine vers l'Égypte et de par l'Égypte. Mais vers l'Égypte, comme l'a démontré l'OIM, nous avons plus de 9 millions et plus, et actuellement nous avons un quart de million de Soudanais. Alors l'Égypte accueille ce nombre, un pays qui est déjà surpeuplé. En même temps, il y a aussi certaines fugues, si je puis le dire. Ces fugues-là, c'est à cause d'une incompréhension de la situation et aussi à cause de certains trafiquants malhonnêtes et qui ne travaillent pas à partir de l'Égypte, mais à partir de l'étranger, d'autres pays et qui sortent avec leur bateau de ces pays. Il est presque impossible d'arrêter ces mouvements et ces fugues, mais en donnant un espoir à la jeunesse, en montrant qu'il y a des « success stories » que nous pouvons leur dire « rester au pays ». Voilà. Et qu'est-ce que vous offrez à ces jeunes pour qu'ils restent au pays ? Les opportunités de travail. Moi, j'ai une unité qui s'occupe des alternatives et des possibilités de travail. Une unité spéciale qui montre et qui met sur les moyens d'économisation moderne, par Internet, par Facebook, etc. Quelles sont ces possibilités ? Selon ses capacités. Bon, et vice-versa, pour ceux qui affluent vers l'Égypte maintenant, comment l'Égypte procède avec ces personnes-là ? On les accueille gentiment. Le président a dit que ce sont nos invités. Et ils vivent, ils travaillent dans le secteur informel et ils vivent paisiblement. On a un exemple qui est assez palpant, celui des Syriens en Égypte, où ils ont vraiment été épanouis sur plusieurs domaines, franchement. C'est ce que je dis aux Égyptiens, imitez les Syriens. Mon Dieu, vous avez un exemple devant vos yeux. Allez-y, regardez cet exemple très positif. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et quels sont les programmes que vous envisagez pour la période à venir ? Pour la période à venir, nous allons continuer à encourager la jeunesse à découvrir ses opportunités de travail. Nous allons continuer nos visites dans le gouvernement ayant un taux important de migration clandestine. Nous allons continuer nos activités de sensibilisation, les documentations, les documentaires. Nous allons continuer nos partenaires pour encourager des programmes de coopération qui sont plutôt concrets. Par exemple, l'école d'hôtellerie de Fayoum avec les Italiens, nous continuons à travailler avec eux, à continuer à promouvoir le travail technique, l'éducation technique. Ça, vraiment, j'appuie fortement ces écoles techniques. C'est l'avenir pour un jeune Égyptien qui veut travailler et avoir son travail à lui sans avoir besoin de quelqu'un pour l'aider. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup et félicitations encore une fois. Bonne visite alors. Et on attend avec impatience l'exposition de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.